Hey yo les Jailies, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je suis content de faire puisque c'est la vidéo avec la FAQ et le lancement du concours des 1000 abonnés. Alors oui au moment où je tourne cette vidéo on est déjà à 1100 ou 1150, c'est un truc de dingue. Oui j'ai traîné un petit peu pour faire cette vidéo parce que j'avais pas forcément le temps et puis je voulais mettre en place correctement le concours. Mais voilà on y est, on fait enfin la vidéo et on va pouvoir parler de tout ça. Avant de commencer la vidéo je voulais juste faire un petit point sur l'histoire avec DragonBlan57. J'ai reçu une bonne vingtaine de messages traitant de ce sujet là, donc pour la petite info j'ai vu la vidéo de Lama sur le coup des 13h-14h, j'ai été bosser quand je suis rentré sur le coup des 18h-18h30, j'avais une bonne dizaine voire une bonne quinzaine de messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, traitant de ça, voilà en me disant est-ce que t'as vu, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu veux en parler ? Donc la réponse est non, je n'en parlerai pas, ça ne me regarde pas, je ne connais pas DragonBlan directement, je n'étais pas présent à ce tournoi là. Lama, oui effectivement on ne s'apprécie pas forcément, oui il m'a déjà taillé en public et il ne s'est pas gêné pour le faire, mais moi ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, ça ne me regarde pas, les personnes concernées seront prévenues je suppose, Lama a fait une bonne vidéo sur le sujet et c'est tout. Maintenant qu'on a parlé de ce sujet là, on va pouvoir passer directement à la vidéo. Revenons donc à notre vidéo et à son sujet principal, puisque cette vidéo est quand même super joyeuse, moi je suis content d'avoir enfin passé le cap des 1000 abonnés, donc quand je dis enfin, c'est pas dans le temps, mais c'est plutôt dans le truc en se disant mais c'est dingue d'avoir passé les 1000 abonnés, ça fait aujourd'hui à peu près 10 mois que j'ai ouvert la chaîne, et au début j'avais comme objectif d'avoir 100 abonnés, je me suis dit bah s'il y a 100 personnes qui partagent la même passion que moi, ça serait déjà dingue de les retrouver sur les vidéos, et aujourd'hui j'ai des vidéos qui font 4000 vues, donc ça veut dire qu'il y a 4000 personnes qui sont intéressées par ce que je peux dire, et c'est cool tout simplement, et je n'ai pas grand chose à vous dire de plus sur le sujet, mais c'est juste cool, et du coup pour vous remercier naturellement, j'organise des concours régulièrement, et j'organise aujourd'hui une petite vidéo des FAQ, c'est une vidéo que j'avais prévue de faire pour les 500 abonnés, 500 abonnés que j'ai passé plus ou moins à la fin du mois de décembre, et ça veut dire que décembre, janvier, février, mars, on est déjà aux 1000 abonnés, j'ai doublé en 3 mois, c'est un truc de fou, vous avez été très, trop, je ne sais pas, nombreux, très nombreux à me rejoindre, à me soutenir, à me rejoindre également sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement juste lié à Youtube, mais c'est également présent sur les réseaux sociaux, et du coup c'est fou, c'est dingue, donc cette petite FAQ j'avais prévue de la faire pour les 500, et puis finalement vous m'avez dit que ça serait mieux d'attendre les 1000, sachant que j'ai commencé déjà à bien grimper, donc c'était un petit peu un challenge entre guillemets, donc on a passé les 1000, donc cette fameuse FAQ va arriver, donc je vais simplement vous demander, que ce soit sur Youtube ou sur les réseaux sociaux, de poser votre question avec le hashtag que je vous mets ici, donc hashtag FAQ Monster Reborn Yu-Gi-Oh, juste parce que comme ça pour moi je pourrais retrouver les questions très facilement, je pourrais les lister, et préparer ma vidéo de réponse, tout simplement, donc n'hésitez pas à poser les questions que vous voulez, que ce soit du perso, que ce soit du pro, que ce soit du Yu-Gi-Oh, n'hésitez pas, voilà, j'y répondrai, si c'est une question auxquelles je n'ai pas envie de répondre, je ne sélectionnerai juste pas la question dans la vidéo de réponse, tout simplement, il y a peut-être des questions auxquelles j'ai déjà répondu, mais voilà, si vous n'avez pas forcément la réponse, ou que j'ai mal répondu à la question, n'hésitez pas à la reposer, et je ferai de mon mieux pour répondre à cette question-là. Pour la FAQ, je pense que c'est bon, on a fait le tour, en soi, je ne voulais pas réaliser la VWFQ et le concours en même temps, parce que je ne voulais pas que ça fasse d'amalgame entre les deux, mais en fait, je me suis dit, finalement, c'est la même occasion, donc pourquoi ne pas faire la vidéo en même temps, ça serait stupide de faire deux vidéos pour le même sujet, finalement. Le concours, justement, donc le concours, il y aura trois gagnants, alors, c'est compliqué pour moi d'organiser un concours, parce que, finalement, ça nécessite de l'argent, je n'ai pas pu faire grand-chose pour réaliser ce concours-là, par contre, j'ai essayé de vous faire gagner, du moins, j'ai préparé des lots qui me correspondent, tout simplement, qui correspondent à des choses que je vous ai présentées, qui correspondent à des choses que j'apprécie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur la deuxième caméra, et je vais vous montrer, tout simplement, un par un, les différents lots que je vous ai préparés. Donc, je n'en ai pas parlé, mais les lots, il y en aura trois, il y aura trois gagnants. Le premier lot, c'est celui-ci, donc, alors, sans la carte Jinzo, évidemment, mais c'est tout simplement un présentoir de cartes, je vous mets le lien juste ici, de la vidéo où je présente les présentoirs de cartes, qui est imprimé en 3D, accompagné d'une petite édition spéciale Force Extrême. Donc, voilà, ça, c'est le premier lot. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un lot parmi les lots qui sont à gagner que vous préférez et qui vous intéressent plus que les autres. Ça peut me permettre, moi, de trier un petit peu pour le tirage au sort. Enfin, bon, je verrai, mais n'hésitez pas à me le dire, en tout cas. Le deuxième lot ressemble beaucoup. Pareil, un petit présentoir, mais cette fois avec une édition spéciale L'Attaque Sauvage. Et le troisième, celui-là, je sais qu'il vous plaît et il m'est souvent demandé, c'est tout simplement un puzzle du millenium. Alors, ne vous inquiétez pas, ce puzzle-là, il est extrêmement moche. Je vous mets une petite photo juste ici. Je suis en train de peindre les deux autres qui sont en parfait état. Alors, il y en a deux parce que j'en ai fait deux à ce moment-là. Mais voilà, ils seront nickels. Les autres, celui-là, je l'ai fait avec mon ancien imprimante qui sortait des trucs pas très propres. Je vais vous montrer un exemple. Ça, alors, il est en plus petit, celui-là, mais vous voyez, ça, c'est le nouveau, ça, c'est l'ancien. On voit quand même bien la différence entre les deux. Et naturellement, je vous fais gagner un nouveau. Donc, celui-là, je n'ai pas fait l'anneau. Et puis, en plus, l'imprimante avait fait un petit peu n'importe quoi là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas terminé. Mais voici le troisième lot. Ce sera tout simplement un puzzle du millenium. Donc, pour toute la partie, notamment cette partie-là, des supports de cartes, pardon, cette partie-là, j'ai plusieurs bobines à vous présenter et à vous proposer. En fait, j'imprime ce que je veux. Donc, j'ai cette première couleur qui va être gold jaune un petit peu. Je vais avoir une deuxième couleur de disponible qui sera gold bronze un petit peu. Je vais avoir du jaune fluo, voilà, à vous proposer. Et le basique, le classique, je vais avoir du blanc, tout simplement. Donc, ça veut aussi dire que, ben voilà, vous allez pouvoir choisir la couleur de votre présentoir de cartes. Alors, malheureusement, je n'ai pas énormément de bobines parce que ça coûte de l'argent également. Donc, voilà, mais déjà, j'ai ces quatre couleurs-là et le gagnant aura le luxe, entre guillemets, de choisir la couleur qu'il veut. Pour participer au concours, parce que c'est bien d'organiser un concours, mais c'est mieux de savoir comment on participe, les classiques, laisser un commentaire, vous abonner et mettre un pouce en l'air sur la vidéo. Alors, juste petite précision, pas d'amalgame, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure. Enfin, vous n'êtes pas obligés de poser une question pour participer et vous n'êtes pas obligés de participer pour poser une question. C'est vraiment deux choses différentes. Si vous voulez poser une question, vous mettez le hashtag et si vous voulez participer, vous le précisez dans votre commentaire. Mais vous n'êtes pas obligés de poser une question pour participer et vous n'êtes pas obligés de participer pour poser une question. C'est vraiment deux choses différentes et je ne veux pas que ça fasse confusion un petit peu dans les esprits. Je ne voulais juste pas avoir besoin de faire deux vidéos différentes et je voulais absolument récompenser la communauté YouTube puisque la communauté des réseaux sociaux pour ces 1000 abonnés parce que ce n'est pas sur les réseaux sociaux que j'ai passé les 1000 abonnés, tout simplement. Je n'ai pas grand chose à vous dire de plus. Les résultats seront présents jeudi prochain dans la vidéo de réponse à cette FAQ. Cette semaine, je récolte les questions, je récolte les participations et la semaine prochaine, jeudi prochain, je vous donne les réponses et je vous donne les résultats avec les grands gagnants, les trois grands gagnants des lots qui sont disponibles dans ce concours-là. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous plaira, que vous pourrez participer. N'hésitez pas à me préciser, si vous avez des questions, lâchez-vous. Si vous avez une couleur en particulier ou un lot en particulier que vous voulez sur les produits imprimés en 3D, n'hésitez pas à me le dire. Naturellement, là il est blanc, mais évidemment, le puzzle du Millennium qui est à gagner, il sera doré comme le puzzle de Yugi, naturellement, comme celui-là finalement en fait. Comme celui-là, sauf qu'il sera bien imprimé, tout simplement. Et puis, c'est tout. Écoutez, je vous dis à mardi, je vous laisse juste un tout petit teaser de la vidéo de mardi. Vous allez voir, c'est un truc de dingue, c'est pas grand-chose. Je vous le montre très rapidement, je le passe très très rapidement devant la caméra. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse dans les commentaires me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez que peut être cette petite chose que je vous ai montrée. En tout cas, mardi c'est du très lourd, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis très longtemps et j'ai très hâte de vous montrer tout ça. Et puis voilà, ça fait beaucoup de choses à vous dire en peu de temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à participer, etc. Et puis sur ce, les petits potes, prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collections de cartes. Et surtout, à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501